Bien, alors, pour terminer cet entretien, on va essayer de venir sur votre terrain qui, vous l'avez dit, étant au fond vos terrains de prédilection, c'est-à-dire le monde contemporain, vous avez laissé entendre au fond que notre époque avait besoin de la pensée grecque, d'une certaine façon. Que vous inspirent les événements que nous traversons ? Est-il possible de les éclairer par la pensée grecque ? Écoutez, je pense qu'il faut se rendre compte que chaque génération humaine a des défis à relever. Nous avons devant nous, nous aussi, des défis énormes. Tout le monde les connaît, il y a le défi écologique, il y a le défi de nous préserver, il y a aussi le fait que, bon, la démocratie, aujourd'hui, est assez mise en péril, etc. Donc, les défis ne manquent pas. Je crois qu'à travers cette tempête ou les tempêtes que nous traversons ou que nous risquons de traverser, il y a certains fondamentaux que nous devons préserver. Par rapport aux droits humains, à la liberté qu'on doit accorder aux agents, aux différents agents, et à une certaine norme éthique que nous devons garder comme un cap. C'est ça, l'héritage que nous devons préserver. Et en ce sens-là, la solidité de nos institutions est fondamentale. On l'a vu avec les événements du Capitole aussi, que les institutions sont aussi là pour nous protéger. Et c'est un cadre qu'on s'est donné et qu'on doit préserver. Alors, peut-être qu'il y aura pas mal de secousses, mais je crois qu'il faut garder bien à l'esprit la richesse que constitue cet héritage, qui, bien sûr, ne résout pas d'avance, lequel ne résout pas d'avance toutes les questions, mais nous permet, je pense, nous met dans les meilleures conditions pour affronter l'avenir. Je crois que, vous savez, je trouve que dans la vie humaine et dans la vie sociale, il y a quelque chose comme une intrigue. Il y a devant nous une intrigue. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Nous ne savons pas exactement ce que nous devrons affronter. Et ça, c'est aussi la beauté de la vie humaine. Maintenant, une intrigue, c'est-à-dire comment allons-nous nous en sortir? Quels moyens allons-nous solliciter? Etc. Personne n'a la réponse à ça d'avance. Je veux dire, comme on dit, on résoudra le problème quand on sera devant la rivière. Les choses arrivent, etc. Mais cette intrigue, c'est aussi quelque chose de fascinant et de très positif. Parce qu'ici, s'il n'y avait pas d'intrigue, on ne s'ennuie rien. Donc, l'expérience humaine nous amène toujours devant l'intrigue. Je lisais récemment Merleau-Ponty qui parle de l'inextricabilité. Très intéressant comme concept. Le fait que la vie humaine soit inextricable. On ne peut la démêler. La liberté est inextricable. On ne peut pas l'expliciter. Et donc, il faut préserver, je crois, cette part de mystère. De toute façon, on ne pourra pas percer ça à jour, même si on l'entreprenait. Et il faut garder, je pense, un certain espoir et, comment dire, conserver une sorte de goût d'aventure pour cette intrigue. Tout n'est pas joué. Nous avons nos cartes à jouer. Et tout en maintenant, comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, les principes de base qui doivent nous protéger mutuellement. Merci infiniment, M. Narbonne, pour cet entretien très riche et très rassérénant, finalement, dans son propos final. Et puis, on vous souhaite de bien profiter des restaurants qui ont ouvert au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.